Vous aussi, vous êtes charmé par le football pratiqué par l'Espagne. Je suis comme Eric Antona, j'aime bien le beau jeu, j'aime bien le beau football, ces équipes-là qui construisent le jeu de derrière jusqu'à l'avant. Mais maintenant, moi, je vais quand même nuancer parce que l'Espagne, pour moi, cette année, c'est complètement différent. On peut se rappeler de 2022 à la Coupe du Monde où c'était une équipe qui jouait un jeu de possession qui finissait des matchs, on se rappelle de ce match contre le Maroc avec quasiment 75% de possession et ils se font éliminer. Cette année, c'est où cette équipe a changé et c'est là, pour moi, elle est encore plus intéressante. On est moins dans la possession du ballon parce que si on peut regarder les stats, elle a entre 50 et 60% de possession de ballon, on est plus dans un jeu de transition. Parce que forcément, les joueurs ont changé. Quand vous avez Nico Williams qui est un joueur qui demande à les provoquer à un contre un et qui veut que le ballon lui arrive vite, vous avez deux joueurs sur le côté capables d'éliminer et de faire la différence, ça ne sert à rien de faire la passe à 10. Et c'est où, moi, cette équipe, elle m'intéresse d'autant plus parce que moi, il y a deux ans, trois ans, je n'aimais pas l'avoir joué parce que pour moi, c'était un jeu stérile qui n'aboutissait à rien. Et là, pour moi, cette année, elle a vachement changé. Justement, Manu Terradios, on peut dire une chose, c'est que Luis de la Fuente, le sélectionneur, que dans votre pays, il n'est pas encore roi, lui. Mais en tout cas, il aura peut-être sa statue après l'Euro. Il est surnommé Luis le Tranquille, par opposition à Luis Enrique, mais qui est aussi peut-être figé sur ses… on le voit avec le PSG, parfois. Il n'aime pas certaines questions. Par contre, lui, il a effectivement fait évoluer, on peut dire, cette école espagnole qui est le football de possession. Évidemment, c'est vrai qu'il y a des petits détails, comme te faire éliminer au tir au but à la fin du match, les pénaltys. Mais là, la sensation qu'on avait les Espagnols, c'est qu'on n'aimait pas trop voir l'Espagne lors de la Coupe du Monde. On parlait de ça, il y avait un manque de réalisme, un manque d'aller jusqu'au bout. Et lui, il a changé tout ça. Déjà, il était un peu… Il arrive après la Coupe du Monde. Exactement, avec le départ de Luis Enrique. Il gêne ça, il a eu besoin de temps parce qu'il avait plein de doutes, il était un peu critiqué, ça manque d'expérience, parce que ce n'est pas un grand entraîneur qui vient prendre l'équipe, c'est plutôt un entraîneur qui s'en occupait… Oui, c'est quelqu'un de la direction technique du foot espagnol. Oui, il s'en occupait des joueurs de l'Espagne, etc. Et il a changé tout ça, on a un foot beaucoup plus vertical, on a deux joueurs au flanc, comme a dit Benjamin, qui sont magnifiques. Évidemment, ça t'efforce un peu, c'est plutôt qu'il s'adapte à ce qu'il a. Là, Fabien, il a une capacité de conduction aussi énorme, il s'adapte à l'équipe qu'il avait, Fabien Ruiz. Le méconnaissable. Oui, pour les supporters de PSG, peut-être. Voilà, exactement. Pendant que Luis Enrique, il disait, c'est mon style, c'est ça, j'ai ramé le joueur qui s'adapte. On a un peu l'impression que, dès la fuente, il a dit, quels sont les meilleurs joueurs ? Voilà, on va faire un foot direct, parce qu'en fait, c'est ça qu'on peut faire avec les meilleurs joueurs qu'il y a en Espagne. Xavier, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu aussi dans le match, évidemment, au dépens de la France, mais c'est l'agilité tactique, on va dire, les choix tactiques qu'avait fait Luis De La Fuente face à l'équipe de France. Et notamment, on savait qu'il y avait Yamal et Nico Williams et on n'a pas su faire contre. Oui, parce qu'ils ont effectivement cette sérénité, cette assurance qui fait qu'ils prennent le contrôle du match et ils savent garder le ballon. C'est pour ça que quand on dit qu'il y a une révolution, non, il y a une évolution. On a dit évolution. Oui, il y a une évolution. C'est vrai que le premier match contre la Croatie, ils n'ont pas eu la possession. C'était la première fois depuis je ne sais plus combien de temps. Ils se marquaient très vite. Mais en fait, ils ont mené 3-0 à la mi-temps. Donc du coup, après, ils ont laissé le ballon aux Croates. Mais sinon, tous les autres matchs, ils ont la possession et ils ont le contrôle du match. Oui, mais elle n'est pas aussi flamante qu'en France. Non, mais je pense que la différence par rapport à l'équipe de la dernière Coupe du Monde, c'est qu'ils ont deux ailes qui leur permettent de s'envoler. Nico Williams, il était débutant à la dernière Coupe du Monde. Lamin Yamal, il avait à l'époque 14 ans, donc il ne jouait pas encore en équipe. Donc voilà, ils ont ces deux ailiers qui viennent enflammer l'équipe. Sinon, les bases du jeu, ça reste la même chose. Une défense assez solide avec Rodri en pivot. Et puis toujours Alvaro Morata devant, d'ailleurs qui est très critiqué parce qu'il rate quand même pas mal d'occasion, même s'il reste le meilleur buteur espagnol. Et puis il se bat énormément. Et puis quand on voit Luis de la Fuente, ces changements, mais il fait souvent du poste pour poste. Parfois, il rajoute un milieu à la place d'un attaquant en fin de match. Mais sinon, il fait du poste pour poste, donc il garde ce système. Donc moi, j'aime beaucoup cette équipe d'Espagne. Effectivement, tout le monde le sait. C'est un football qui est inspiré du Barça et qui a eu de grands succès déjà dans les années 2000. De temps en temps, il y a un joueur du Real Madrid qui vient s'y rajouter. Le football du Barça, c'était plus proche de Luis Enrique que de ceux qu'il y en a maintenant. C'est plus proche du Real Madrid, maintenant beaucoup plus direct. Les Anglais, eux, ne l'ont jamais remporté. Ils l'ont vu de si près il y a trois ans. Est-ce que dans ce cas-là, les fantômes reviennent, Benjamin ? C'est des fantômes positifs ou négatifs ? C'est-à-dire, on l'a raté la dernière fois, on y va ? Ou l'angoisse tout d'un coup ? Non, mais au départ, je pense qu'on a forcément l'angoisse parce qu'on y pense forcément. Quand on se rappelle il y a trois ans, au tir au but d'ailleurs, face à l'Italie, ils étaient proches d'ailleurs d'aller gagner ce trophée. Mais à l'entente, dans la préparation du match, forcément, on y pense parce que c'est un scénario qui vous marque à vie. On retient souvent les vainqueurs, on ne retient pas souvent ceux qui perdent en finale. Mais je crois qu'aussi, c'est une génération qui a changé. Il y a beaucoup de joueurs qui ont éclore. Il y en a qui étaient déjà là. Mais on voit qu'aujourd'hui, avec le bagage qu'ils ont pris, l'expérience supplémentaire qu'ils ont eue pendant les trois années précédentes, ça fait que ce match-là, pour moi, va être un match équilibré. Après, je sais qu'on rentre un peu plus dans les détails. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Peut-être Xavier ou Rémi, mais bon. Équilibré, mais j'espère que, j'imagine, peut-être plus les Anglais, mais encore plus les Espagnols, on espère marquer des buts et ne pas aller jusqu'à ses prolongations et ses séances difficiles quand même de tir au but, Manon. Bien sûr. D'abord, une petite correction. Le roi en Espagne, maintenant, c'est l'ami Jamal. Pardon. Il a bien rajeuni, votre roi. Oui, je crois que c'est vrai que si on voit l'Espagne dire qu'ils ne sont pas les favoris, pour moi, ça sert à mentir. Et vous, le foot qu'ils ont proposé, les faits qu'ils sont battus, pour moi, les rivaux les plus forts, comme l'Allemagne, comme la France. L'Allemagne à domicile, oui, effectivement, ce n'était pas simple. Donc, on attend beaucoup plus d'eux. Ils se proposent un foot offensif, des buts, etc. Mais après, évidemment, je ne vais pas dire que ça s'est fait, que ça s'est gagné. L'Angleterre, moi, c'est un peu à l'inverse. Ils ne sont pas arrivés à avoir cette cohésion comme équipe. Mais au niveau des stars, ils sont beaucoup plus connus. Ils sont des joueurs très, très forts. Donc, je dirais que c'est équilibré, mais je dirais 60-40 pour l'Espagne. Rémi, on se retrouve avec deux championnats, en plus face à face, qui sont des championnats ultra cotés à l'international, qui est la Liga, bien sûr, et puis la Première Ligue. Et on a ces émanations qui se retrouvent face à face. Quel est votre regard sur cette opposition en finale ? Enfin, on reconnaît que la Liga, c'est un très grand championnat, puisque jusqu'à présent, même les stars que vous citez, la quasi-totalité évolue en Liga. Et certainement, c'est en Liga qui aura encore un ballon d'or. Mais entre-temps, Xavier Barre va nous dire que c'est la Première Ligue, avec Pep Guardiola, qui est le meilleur championnat. Et c'est là-bas où il y a les meilleurs joueurs. Mais bon, maintenant, concernant quand même les oppositions, on peut se dire que, bon, l'Angleterre a toujours une bonne équipe, des bonnes stars. L'Espagne, par contre, s'est gagnée. Et du moment où l'Espagne a gagné ses compétitions, et du moment où le dernier trophée de l'Angleterre date quand même de 1966, toute une éternité, toute une malédiction. Donc, on se dit quand même que ça pourrait être très compliqué pour l'Angleterre. Mais cependant, je vais dire que, bon, comme l'Angleterre joue aussi avec le maillot blanc. Comme la maison blanche. Quand ils ont gagné en 1966, ils se jouent avec un maillot blanc. Je crois fermement que l'Angleterre, qui, quand elle arrive en compétition, et d'ailleurs en 2021, c'est l'Angleterre qui, sur le papier, a été donné déjà comme des favoris. Mais la finale était à domicile. Et la famille était de surcroît à domicile. Aujourd'hui, on en parle, bien évidemment, on regarde l'Espagne, ça joue un football chatoyant avec 13 buts, dont 9 buteurs différents. Mais on se dit que l'Angleterre, ça peut aussi faire comme le Real Madrid, c'est-à-dire qu'ils savent plier. Et ils marquent à la dernière minute, rappelez-vous quand même qu'ils étaient déjà éliminés contre la Slovaquie. Lorsque Bellingham vous fait retourner à Crobatique à la 4-26ème minute. D'où l'histoire du maillot blanc. Voilà, d'où le maillot blanc. C'est-à-dire qu'on croit qu'ils sont vaincus, mais ils plient et ils ne parviennent jamais à rompre. Ils réussitent. Il faut rappeler une chose, c'est que cette finale, ça aurait dû être celle d'il y a 3 ans déjà, puisque l'Espagne avait été éliminée au tir au but par les Italiens avec les arrêts de Donnarumma. Donc on aurait déjà pu avoir cette finale qu'on a d'ailleurs eue dans les catégories d'âge, dans les euros, dans les catégories d'âge inférieure. Parce que ce sont deux pays qui travaillent beaucoup la formation et qui ont des résultats assez incroyables dans les catégories de jeunes. Et puis les Anglais, quand ça arrive au niveau des A, ça bloque. Et ça bloque souvent, on l'a répété dans cette émission, parce qu'ils ont une saison extrêmement dense, que pratiquement tous les joueurs anglais jouent en Première Ligue, où il y a trois compétitions de haut niveau, la Championnat, la Cup et la Coupe de la Ligue, qui jouent, un certain nombre d'entre eux jouent en plus les Coupes d'Europe. Et quand ils arrivent en fin de saison, ils sont rincés. Donc là, on le voit d'ailleurs, ils ont encore du mal, mais ils ont une énergie incroyable parce qu'ils ont leurs trois derniers matchs, ils étaient menés au score, ils ont trouvé les ressources pour renverser la tendance, soit dans la prolongation, soit au tir au but, soit juste avant la prolongation. Donc ils ont quand même une énergie incroyable. Et puis il y a quand même ce travail qui a été fait par Garrett Southgate, le sélectionneur très critiqué, c'est qu'il a su composer un groupe avec des joueurs. Il a laissé beaucoup de stars à la maison, notamment Rashford, qui est quand même l'attaquant vedette de Manchester United. Mais il a pris des joueurs qui s'intègrent dans cet esprit d'équipe. Et visiblement, ça se passe très bien. Espagne-Angleter, les amis, sur le papier, ça fait vraiment saluer. Quelle affiche, quelle affiche de gala, les gars. On espère vraiment être servis. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de faire l'analyse d'avant-match de ce Espagne-Angleter. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ici, on est parti. Alors, les gars, Espagne-Angleter, ça fait vraiment saluer sur le papier. Wow, quelle affiche, quelle affiche. D'un côté, tu as la jeunesse, notamment avec Lamine Yamal, notamment avec Nico Williams. Et de l'autre côté, tu as également des vieux greniers comme les haricains. Mais tu as également de la jeunesse avec Jude Bellingham, Phil Foden. Qui va remporter ce choc ? Les gars, sur le papier, pour moi, l'Espagne est favori. Vu ce que l'Espagne a montré durant ce tournoi, pour moi, j'estime, je trouve, que l'Espagne, pour moi, est favori. On m'a rappelé le parcours des deux sélections. L'Espagne était dans la poule constituée de la Croix-C, l'Albanie et l'Italie. Et l'Espagne a su voler sa poule avec 9 points. 3 matchs gagnés, 3 matchs gagnés, 9 points de prix sur 9. Ils ont fait 4 temps plus. Ils ont pillé le game, comme on dit souvent. Ils ont pillé le game. Donc, côté Anguete, les Anguete, c'est 5 points de prix sur les 3 matchs. L'Anguete était dans la poule du Danemark, la Slovenie et la Serbiche. Donc, si on veut comparer les deux poules, pour moi, la poule de l'Espagne était largement supérieure à celle de l'Anguete. Lorsque tu as l'Italie et la Croix-C, pour moi, la poule de l'Espagne était clairement la poule de la mort, clairement le game. Donc, l'Anguete a fini donc avec 5 points, mais ils ont quand même fini premier. De l'autre côté, l'Espagne a également fini premier avec 9 points. Ce qui a fait en sorte que les deux équipes n'étaient pas du même côté du tableau. Tu avais une équipe d'Espagne qui était du tableau de la mort puisque lorsque tu as un tableau constitué de l'Allemagne, de la France, pour moi, c'est vraiment un tableau de la mort. C'est vraiment un tableau de la mort, les amis. L'Espagne n'a pas volé sa finale. Ils n'ont pas volé la finale, les gars. C'est une équipe qui mérisse sa finale. L'Espagne, c'est 13 ébus marqués, 13 ébus marqués, les amis, pour seulement 3 petits buts encaissés. Pendant ce temps, L'Angleter, c'est 8 buts marqués pour 4 buts encaissés. En termes de buts encaissés, je trouve que c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Moi, je trouve que L'Angleter a quand même été décidant durant ce tournoi. c'est inadmissible que tu as des garçons comme le Phil Foden, tu as Jude Billingham, tu as Harry Kane et tu n'arrives pas à construire une équipe capable de produire du jeu, capable de dominer ses adfaits. L'Angleter, vraiment, ça passe sur le film. L'Angleter était à un doigt de se faire éliminer. Sans le but de Jude Billingham, un but magnifique d'ailleurs, sans ce but-là, l'Angleter serait déjà éliminé. Et pour moi, ça allait faire tâche. Ça allait clairement faire tâche lorsque tu tapais L'Angleter, surtout avec l'effectif que tu as à ta disposition, tu ne dois pas te louper, les gars. L'Angleter, vraiment, ils ont failli rater l'euro. Heureusement, ils ont su ajuster notamment Southgate. Southgate, il a su ajuster son effectif au fil de la compétition. Il a su aussi faire les bons changements. Je prends notamment au dernier match contre le Pays-Bas où il fait sortir à Hawking qui était moins bien vers la fin pour faire entrer au lit Watkins et c'est Oli Watkins qui vient marquer le but de la victoire. c'est aussi un coaching payant de la part de Gage Southgate. De l'autre côté, tu as l'Espagne qui est un football bien rodé. L'Espagne, c'est vraiment un football très très bien rodé, les gars. C'est entre la possession et un football direct. Ils ont aussi des joueurs capables de faire la différence comme les Lamy, Yama et Nico Williams. Donc, c'est un match qui s'annonce vraiment très palpitant et j'espère qu'on sera servit sur le terrain en thème de spectacle. Après, partage-moi ton conversation et commentez-moi. Je pense quand même que l'Espagne reste favori vu ce qu'elle a montré durant cette compétition. De mon avis, et ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche d'insurrection pour ne rien marquer de la prochaine vidéo qui vont arriver sur la chaîne. C'est sûr, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les gars. Ciao, ciao.